... Merci de rester fidèles à MotoTV, c'est votre journal consacré aux nouvelles de l'église, dont voici le sommaire. Ce 17 avril, les fidèles catholiques célèbrent la Pâque, fête des résurrections du Christ. En cette fête, l'évêque du diocèse de Boutembo-Bénie souhaite que cette résurrection du Christ redonne vie et espoir à tous les chrétiens pendant ce moment de crise sanitaire et sécuritaire. C'est tout pour le sommaire. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Mesdames et messieurs, shalom chez vous, voici l'intégralité de votre journal. Dimanche 17 avril 2022, l'église universelle célèbre la résurrection du Seigneur. En cette fête, Monseigneur Sikoulipaloukoumelkisedek, évêque du diocèse de Boutembo-Bénie, a célébré la première messe. C'était à la cathédrale Mater Ecclesiae. Monseigneur Sikoulipaloukoumelkisedek souhaite que cette résurrection du Christ redonne vie et espoir à tous les chrétiens pendant ce moment de crise sanitaire et sécuritaire. Roland Tchachimoua pour le reportage. Le Père évêque de Boutembo-Bénie a présidé cette Eucharistie à l'intérieur de la cathédrale Mater Ecclesiae de Boutembo. Les chandres et ceux qui étaient à l'hôtel portaient des tenues en couleur liturgique blanche. Ce qui explique est notre moment dans l'église. Tous ont participé à cette messe latine de la cathédrale de Boutembo, ce jour où l'on célèbre la Pâque du Seigneur, un jour d'allégresse, un jour de joie. Ainsi, Monseigneur Sikoulipaloukoumelkisedek souhaite que cette résurrection redonne la vie et l'espoir à tous les chrétiens du diocèse de Boutembo-Bénie pendant ce moment caractérisé par la guerre et la maladie. Monseigneur Sikoulipaloukoumelkis Monseigneur Sikoulipaloukoumelkis Monseigneur Sikoulipaloukoumelkis Malgré ces difficultés, l'église ne se lasse pas de proclamer la parole du Christ ressuscité a conglu Monseigneur Sikoulipaloukoumelkissédek Dans ce journal, nous vous faisons revivre les différents événements de la semaine sainte Cette semaine qui vient de se clôturer par le grand mystère du tombeau vide au début de la semaine soit le mardi 12 avril, la messe chrismale a été célébrée en diocèse de Boutembo-Beni C'est l'évêque de Boutembo-Beni, Monseigneur Sikoulipaloukoumelkissédek qui a présidé à cette Eucharistie Pendant 7 ans, il a béni les saintes huiles, huiles de malades, des catéchumènes et le secrême Suivez Monseigneur Sikoulipaloukmelkissédek a dit cette messe accompagné de plus de 200 prêtres venus de différentes paroisses de Sodeo-Cèse Des chrétiens y ont pris aussi part Sous cette ambiance de cantique d'évocation du Saint-Esprit Ces acolytes avassaient lentement vers l'hôtel du Seigneur où sont tendrement ces chariots sur lesquels se trouvaient l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le secrême à bénir Un climat de concentration règne à l'église Ces grands séminaristes apportent ces huiles à l'hôtel du Seigneur L'ordinaire du Lien Sautour procède à la bénédiction de ces huiles D'abord l'huile des malades, ensuite l'huile des catéchumènes et on fait le secrême Toute cette étape se passe dans la présence invisible du Saint-Esprit dans ces cantiques Cette messe chrismale se célèbre normalement le Jeudi Saint Mais le Père Éveque de Boutembo bénit le célèbre mardi de la semaine sainte pour alléger certaines préoccupations pastorales des Jeudi Saint et pour l' ще Robert Leandriche de Boutembo célènes, le Cadhé Sachin L'huile des malades est appliquée aux malades et aux vieillards. L'huile des catechumènes est utilisée pour entre les baptisés et le sacrème pour les baptêmes, la confirmation, le sacerdoce et le sacre des évêques. Le jeudi saint, jour de l'institution de la Sainte Seine et du sacrement des sacerdoces, le pasteur diocèse de Boutin-Boubéni a appelé les chrétiens à vivre le sacrifice et le service. Monseigneur Sikoulipaloukou Melkisedek l'a dit, c'était au cours de la messe qu'il a célébré au philosophe Régina Pachisde Bouhira. Le reportage. C'est cette chapelle du philosophe Régina Pachis qui a servi de cadre pour cette activité. A cette messe de la Sainte du Seigneur, Monseigneur Sikoulipalouk Melkisedek était enduré de quatre prêtres. La messe a connu la participation des 69 séminaristes et philosophes, ainsi que certains fidèles venus des coins environnants. A leur présence, l'ordinaire du lié a lavé les pieds des disciples comme un signe d'amour et du Christ envers eux. Un signe qui, dans les temps, était réservé aux esclaves. Le père-évec de Boutin-Boubéni a à cette occasion invité les participants à cultiver le sas du sacrifice et du service. Nous sommes invités à devenir des personnes eucaristiques, en tant que chrétiens et à fonctionner, en tant que prêtres, nous devons faire de nos personnes et de toute notre existence un sacrifice sain. A travers le lavement des pieds, nous sommes invités à cultiver le sas du service. A l'école de Jésus-Christ, apprenons à nous laver les pieds des uns et des autres. A travers cette sainte scène, le Christ institue le Saint-Sacrement. Ainsi, après les messes de ce jeudi saint, une adoration du Saint-Sacrement était organisée pour conclure la cérémonie où le Christ lui-même avait situé la scène d'Eucharistie en face de ses disciples. Et après ces grands événements, les chrétiens se rappellent la Patio du Christ, le Vendredi Saint. Ceci implique l'arrestation, le jugement et la mort douloureuse du Seigneur. A l'occasion, les fidèles catholiques ont médité cette Patio du Christ dans leurs paroisses respectives. Détail. Ils ont l'allure de très tristes, ces fidèles catholiques venus participer à l'office de la pension du Christ, en sanctiaire, c'est François d'Assise. Au cours de cet office, les chrétiens écoutent les récits de la Passion de l'Évangile de ces gens. Les chrétiens écoutent les récits de la Passion de l'Évangile de ces gens. Les différentes prières de l'Église ont suivi cette étape. ... 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